Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour la dictée numéro 11 qui va nous emmener voir un coucher de soleil en mer. Alors voici le texte. Coucher de soleil en mer. Le soleil se couchait, virgule. La marée montait au fond sur les roches. Qui s'effaçait dans le brouillard bleu du soir, blanchi par l'écume des vagues rebondissantes, point virgule. A l'autre partie de l'horizon, virgule. Le ciel rayé de longues lignes oranges avait l'air balayé comme par de grands coups de vent, point. Sa lumière reflétait sur les flots les dorait d'une moire chatoyante, point virgule. Se projetant sur le sable, virgule. Elle faisait briller dessus un semi d'acier, point final. Alors il s'agit d'un texte de Gustave Laubert. Vous avez le temps maintenant de réécouter éventuellement le texte en revenant en arrière. Vous pouvez mettre sur pause pour relire ce que vous avez écrit, fignoler les accords, les conjugaisons, etc. Et maintenant, je vous propose de voir ce texte de Gustave Laubert « Coucher de soleil en mer ». Le soleil se couchait, donc il s'agit bien d'un verbe à l'imparfait. La marée, mot féminin, donc avec un E, montait au fond sur les roches qui s'effaçaient. Donc qu'est-ce qui s'effaçait ? Les roches. Troisième personne du pluriel de l'imparfait. On n'oublie pas le C, c'est dit. Pour conserver la prononciation C, sinon on dirait qu'est. Dans le brouillard bleu du soir, blanchi. Donc ici, blanchi, c'est un adjectif, en fait, ou un participe passé. Le soir est blanchi, donc simplement I, ce n'est pas un verbe conjugué. Par l'écume, des vagues rebondissantes. Alors, rebondissante, évidemment, c'est un verbe qui paraît un peu difficile à écrire. Et voilà, est-ce qu'il existe vraiment, d'ailleurs, ce verbe ? En tout cas, il a été écrit par Flaubert. Donc, devant un mot comme ça, un petit peu, qui a l'air compliqué, il faut essayer de retrouver quelque chose que l'on connaît, à quoi se rattacher. Et là, on reconnaît quand même le verbe bondir. Donc, on voit l'image, les vagues bondissent, les vagues sautent, comme ça. Donc, à partir du verbe bondir, on trouve bondir, bondissant, et on le met au féminin pluriel parce qu'il s'agit des vagues. À l'autre partie, donc, mot féminin de l'horizon avec un Z, le ciel rayé, donc ici, le ciel est rayé, donc, le accent aigu, de longues lignes orange. Donc là, en fait, orange est un... on peut le considérer comme un adjectif, mais en fait, c'est le nom. Il désigne le fruit, et donc, dans ce cas-là, il reste invariable. Avaient, donc c'est bien le ciel qui avait, donc troisième personne du singulier, l'air balayé, donc l'air d'être balayé, là aussi, il s'agit d'un participe passé, donc le accent aigu, comme par de grands coups de vent, donc on se rappelle que devant un adjectif pluriel, un, enfin, le pluriel de un, une, des, et remplacé par des. Coup, ici, il s'agit bien des coups des chocs, donc avec un P qui ne se prononce pas, mais qui s'écrit. Sa lumière, reflétée, donc, au féminin, puisque c'est la lumière, sur les flots, les dorés, donc le sujet, c'est la lumière, le sujet du verbe, donc la troisième personne du singulier, d'une moire, donc ici, bon, un mot qui a l'air compliqué, mais finalement qui s'écrit comme il se prononce, il s'agit d'un reflet, un petit peu subtil, et chatoyante, donc comme le mot moire est féminin, on a le féminin ici. Ce projetant, donc il s'agit bien d'un verbe pronominal, donc avec S, E, sur le sable, elle faisait briller, deux verbes se suivent, le deuxième est à l'infinitif, dessus, un semi, donc là, bon, vocabulaire, il faut connaître le mot, d'acier. Donc là, on se rend compte que la grammaire, finalement, ne suffit pas pour s'en sortir dans une dictée, il y a aussi le vocabulaire, et c'est pour ça que je vous propose de voir ensemble des exemples de vocabulaire concernant, justement, la mer. Premier mot, c'est justement un mot qui a été dans le texte, que vous avez écrit tout à l'heure, mais que l'on va reprendre, et qui désigne les eaux en mouvement, c'est les flots. Donc, premier mot à écrire, les flots. Voici la réponse. Ensuite, un mot qui désigne l'ondulation, justement, des flots, c'est la houle. Voici la houle, avec un H aspiré, et mot d'origine germanique, probablement. Un mot qui désigne la marée, qui est peut-être montante ou descendante, c'est le flux, et également le reflux. Alors, voici le flux et le reflux. Un mot qui désigne la côte, c'est le littoral. Le littoral avec deux T. Un mot qui désigne une petite crique, comme en Méditerranée, une calanque. Voici la calanque. Un mot pour l'embouchure d'un fleuve qui forme un golfe, c'est un estuaire. Un estuaire. Un mot qui est difficile à écrire, justement, et qui désigne un rocher, qui dépasse à peine de l'eau, et qui peut être, justement, dangereux, c'est un écueil. Écueil. Voici un écueil, qui a cette difficulté ici. Normalement, on devrait avoir un E suivi d'un U, pour avoir le son E, mais dans ce cas-là, le C serait devant un E et se prononcerait ce et non pas que. Donc, on a inversé l'ordre des lettres et on a mis le U d'abord et le E ensuite, c'est assez artificiel. On retrouve la même chose dans les mots accueil et recueil, notamment. Alors, continuons notre itinéraire maritime avec la jetée. Donc, vous pouvez écrire une jetée. Voici la réponse. Donc, mot féminin qui se termine par T, et la règle veut que les mots féminins, dans ce cas-là, ne prennent pas de E, mais c'est une exception, comme la dictée, justement, ou la portée, la pâtée. Voilà, quelques mots avec le E. Alors, un mot qui désigne les gouttelettes d'eau de mer emportées par le vent, les embruns. Embruns. Les embruns. Voici les embruns. Un phare. Voici le phare. On n'oublie pas le PH. Alors, nous continuons avec une expression qui veut dire faire descendre l'encre quand le bateau est immobilisé, c'est mouiller l'encre. Donc, mouiller comme être mouillé avec de l'eau et l'encre avec un A, bien sûr, et non pas avec un E comme l'encre d'imprimerie. L'expression suivante, faire escale. Voici, faire escale. Maintenant, un mot qui désigne un navire de plaisance, plutôt joli en général, à voile ou à moteur, d'ailleurs, c'est un yacht. Voilà le mot d'origine anglaise, bien sûr, mais prononcé en français yacht, qui est bien connu des joueurs de Scrabble. Ce qui les rapporte beaucoup à ce jeu. Un autre type de bateau beaucoup moins chic qui est plutôt utilisé pour pêcher, c'est un chalutier. Voilà le chalutier qui transporte normalement un filet. Un autre type de bateau, un hors-bord. Voilà le hors-bord, donc le moteur est à l'arrière et à l'extérieur du bateau. Maintenant, deux mots qui désignent les mouvements d'un bateau. D'abord, le roulis qui désigne le mouvement d'un bord à l'autre, d'un côté à l'autre. Donc, le roulis. Voici le roulis. Et l'autre mot qui est complémentaire, c'est le tangage pour le mouvement d'avant en arrière d'un bateau sur l'eau. Donc, le tangage. Voilà. Alors maintenant, lorsqu'on arrive à la terre-ferme, on peut fixer le bateau par un cordage. Ça s'appelle amarré. Donc, vous pouvez écrire amarré. Une deux r qu'on retrouve également dans les amars qui sont ces cordes que l'on utilise. Maintenant, avant le départ, il est temps d'embarquer dans le navire. Embarquer avec un M le N qui s'est transformé en M devant le B et on va aussi écrire le mot débarquement le débarquement qui est bien connu sur les plages de Normandie et il ne nous reste plus qu'à aller faire un tour sur les docks qui est un mot en fait anglais que l'on retrouve en français comme une sorte de quai avec des activités souvent industrielles et puis le dernier mot c'est golf un golf évidemment ici il s'agit du golf c'est-à-dire d'une sorte de baie de la mer et non pas le golf sans oeuf qui est le sport avec une petite balle voilà écoutez je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt